Eh bien, bonjour, bienvenue sur le IBI au show, nous sommes le 22 juillet 2011 et je suis en grande conversation visiophanique avec quelqu'un qui se trouve dans une petite île du côté de la mer Égée ou par là. Il s'appelle Marc Roux. Marc, bonjour. Bonjour. Alors Roux, vous êtes président de l'association française de transhumanisme. Alors le transhumanisme, on en parle assez peu, je pense, dans les pays latins, beaucoup plus, me semble-t-il, dans les pays anglo-saxons. Alors, est-ce que l'être humain va se mettre lui aussi au 2.0 ? Eh bien, c'est bien ça dont il est question. C'est une manière de le dire avec cette expression qui est bien répandue aujourd'hui. Mais c'est une manière de résumer le problème, il me semble, puisque le transhumanisme, c'est notamment l'idée que l'humain, ça n'est pas quelque chose de fixe, ça n'est pas quelque chose de définitif. C'est le résultat d'une très, très longue évolution, aussi vieille que l'histoire du vivant. Et que, bon, si cette évolution déjà est si longue derrière nous, il n'y a aucune raison de penser que c'est terminé. Par ailleurs, c'est l'idée en même temps que depuis, disons, quelques décennies, au moins, au moins, depuis quelques décennies, l'humain lui-même a commencé à être capable d'intervenir directement sur cette évolution pour, soit essayer de mieux la contrôler, voire, éventuellement, pour essayer même de l'accélérer. En tout cas, dans tous les cas, pour devenir complètement, de plus en plus, maître de son propre destin. Donc, ça veut dire, éventuellement, modifier volontairement, consciemment, ce que, jusqu'à aujourd'hui, encore, on a tendance à appeler, moi, je vais dire, entre guillemets, la nature humaine. D'accord. Alors, les technologies que l'on a aujourd'hui, les nanotechnologies, la génomique, etc., est-ce que ça va impacter cet être humain 2.0 ? Est-ce que ça va accélérer le phénomène ? C'est plutôt l'inverse, j'ai envie de dire. Bien, c'est-à-dire que les réflexions du transhumanisme proviennent notamment, même essentiellement, de la constatation que ces nouvelles technologies, elles sont rentrées, on dit, en convergence, elles vont les unes vers les autres depuis quelques décennies. Et c'est à la fois ce qui paraît être l'accroissement de la connaissance, le progrès technique considérable accumulé, et à la fois la convergence entre ces différentes sciences qui amènent à se dire que, voilà, aujourd'hui, on devient capable d'intervenir sur ce qui nous semblait faire notre condition humaine. On peut résumer, quand on parle de convergence technologique, on pense notamment aux sciences de l'information, tout ce qui est informatique, robotique, etc. On pense notamment aux nanotechnologies, c'est-à-dire aux sciences de l'infiniment petit, à l'échelle de la molécule et de l'atome, donc du nanomètre. On pense à toute la science du vivant, donc toute la biotechnologie en général. et on se rend compte que toutes ces sciences amènent à nous permettre de comprendre davantage et peut-être maîtriser ou contrôler davantage ce qui se passe au niveau des sciences cognitives, c'est-à-dire tout ce qui touche à la compréhension du cerveau. Donc, c'est la combinaison de ces quatre tendances ce qu'on résume souvent avec les quatre lettres, donc N, B, I, C, pour nano, bio, info et cogno. D'autres utilisent aussi l'abréviation bang pour bits, atomes, neurones et gènes. Ils disent donc que cette convergence peut amener à un nouveau bang. Évidemment, en faisant un parallèle avec le Big Bang, et donc en soulignant que cette convergence peut avoir des résultats aussi gigantesques que ce qu'aurait eu le Big Bang. Alors, disons, ils parlent au moins d'un petit bang, c'est-à-dire que ça ne touche pas l'univers, mais ça veut dire que toute l'humanité, ce qui se trouve au plus profond de l'humain, pourrait s'en trouver bouleversé. Donc, bon, après, on peut essayer de dire, en donnant quelques exemples peut-être, comment est-ce que cette convergence technologique pourrait transformer à ce point-là notre humanité ? Bon, il y a quelques domaines qui sont devenus assez médiatisés, je pense notamment à tout ce qui touche les biotechnologies. Un exemple, et qui est en lien direct avec les nanotechnologies, c'est tout ce qui concerne, par exemple, les organismes génétiquement modifiés. Aujourd'hui, donc, et depuis, ça n'est pas très ancien, on est capable d'intervenir au cœur de la cellule, de modifier une molécule d'ADN, donc pour produire des organismes qui n'existaient pas exactement sous ces formes-là dans la nature. Et, bon, on peut modifier, bien sûr, des plantes, ça, tout le monde en a à peu près entendu parler, mais on sait moins que les premières thérapies ont commencé à permettre de, j'ai presque envie de dire, créer des humains génétiquement modifiés. Par exemple, j'ai lu, il y a quelques mois de ça, un article qui relatait qu'une personne qui souffrait d'une maladie qui est d'ailleurs fréquente de par chez moi en Grèce, qui est la bêta-thalassemie, qui est une maladie génétique. En général, si les deux parents sont porteurs positifs, il y a des probabilités assez fortes que l'enfant soit porteur d'une thalassemie qui va être mortelle. Eh bien, la personne en question a été modifiée, oui, on peut dire, elle a été soignée par une thérapie génique. On a intégralement changé les cellules sanguines, les globules rouges de la personne. Et en effet, alors on a eu des résultats deux, trois ans plus tard, et cette maladie qui a priori était incurable et mortelle, eh bien, dans ce cas-là, elle semble en effet complètement soignée. Donc, on est à la fois dans le nano et à la fois dans le bio ici. À votre avis, est-ce qu'on va réparer toutes les maladies que l'être humain peut avoir ? Alors, toutes me paraît forcément un adjectif, comment dire, enfin, ça c'est bien ambitieux comme programme, parce que je pense que plus on creuse dans le complexe, plus on découvre sans arrêt des difficultés nouvelles. À la fois, on comprend sans arrêt davantage et à la fois, le champ de l'inconnu progresse. Mais ça, c'est le propre de la science en général. Le transhumanisme, à mon sens, ne n'échappera pas à cette évolution. C'est intéressant et c'est important, votre distinction, parce que ça amène à faire toute la différence entre le mot, par exemple, « immortalité », qui est utilisé par un bon nombre de gens qui soit veulent faire la publicité de ces réflexions-là, soit qui, au contraire, veulent les critiquer. Donc, ça amène à faire toute la différence entre une prétention à une immortalité absolue, donc on soignerait tout, on arriverait à réparer tout, et pourquoi pas pour toujours. Et puis, un principe de réalité, scientifique, il me semble, et qui amène à dire « tout, ça n'existe pas, jamais, ça n'existe pas non plus, l'immortalité d'un point de vue rationnel, ça n'existe pas non plus, on est dans l'irrationnel quand on parle d'immortalité absolue, et la seule chose dont on parle raisonnablement, c'est simplement de repousser sans arrêt davantage les limites. Par exemple, si on veut parler d'espérance de vie, c'est l'idée qu'on pourrait aller vers une durée de vie indéterminée. On ne sait pas jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller. Pour l'instant, la limite, c'est peut-être 120 ans, peut-être que dans 50 ans, la limite, ce serait 150 ans, ou puis 200 ans, et puis peut-être au-delà. On peut se dire, pourquoi pas, qu'on pourrait, que l'humain pourrait, sur le très long terme, repousser ce genre de limites vraiment très loin, mais je pense que quelqu'un qui se réclame du transhumanisme et qui en même temps est attaché à une réflexion rationnelle dira simplement on ne sait pas jusqu'où on peut aller, on ne sait pas, c'est tout. Alors dites-moi, toutes ces idées de transhumanisme, ça ne plaît pas à tout le monde, non ? Dans les civilisations judéo-chrétiennes, les gens n'acceptent pas ce genre de choses ? Alors, quand on dit les gens, évidemment, c'est une généralisation. Personnellement, autant que vous, je suis issu de cette civilisation judéo-chrétienne et ma réflexion m'a mené à considérer que ces réflexions étaient positives. Alors, dans la tradition, effectivement, il y a tout un ensemble de blocages. Je pense qu'il est tout autant important qu'il y ait un dialogue entre ceux qui se réclament de la pensée transhumaniste et ceux qui se réclament de ses pensées traditionnelles, religieuses ou autres d'ailleurs. Et je pense qu'il y a possibilité d'échange, de communication. Il y a des ponts même. Vous avez sans doute entendu parler de l'exemple qui, je pense, le plus célèbre et le plus intéressant dans ce domaine-là qui est la pensée de ce philosophe, paléontologue par ailleurs, qui était le jésuite Pierre Teilhard de Chardin. Il a développé à une époque où ce n'était vraiment pas du tout à la mode, dans les années 30-40, toute une réflexion qui, pour résumer rapidement, amène à dire que la pensée religieuse, la foi chrétienne, d'une part, n'est pas du tout contradictoire avec la pensée scientifique, mais d'autre part, doit être amenée à se rejoindre. Et le progrès scientifique conçu comme indéfini, et même pour lui, quasiment comme infini, doit, disait-il en quelque sorte, nous amener jusqu'à Dieu. C'est l'idée d'un point, disait-il, oméga, au bout du bout, de l'évolution cartésienne et scientifique, dont il nous aurait amené jusqu'à toucher à l'infini ? D'accord. Bon, ça fait une petite distinction. Personnellement, je pars d'une réflexion qui se veut complètement matérialiste, et donc j'ai tendance à dire non, la jonction, c'est un idéal, si on veut, c'est pour moi une utopie, elle ne se fera jamais. Je t'ai tendance à dire que je ne vois pas comment matériellement, d'un point de vue strictement cartésien, on peut concevoir que notre connaissance englobe la totalité de l'univers, ou des univers. Voilà, ma lampe. On continue, on vous voit bien. Oui, j'espère que ça... Dites-moi, dans le vaste monde... Donc, voyez, c'est un exemple pour dire qu'il y a des communications possibles. D'accord. Il est intéressant de constater que, par exemple, en Italie, l'association italienne transhumaniste a pris langue depuis quelques années avec le Vatican, et qu'il y a des dialogues directs entre l'association italienne transhumaniste et le Vatican. Alors, à votre avis, dans le vaste monde et tous les êtres humains qui existent sur cette planète, où sont les réflexions les plus avancées dans ce domaine-là ? Les anglo-saxons, les asiates, les arabes, si on a... Enfin, pour répondre, disons, je vais prendre l'angle historique, même si ça ne remonte pas si loin que ça, enfin, ça dépend comment on voit les choses. En effet, la forme moderne de la réflexion transhumaniste a, semble-t-il, pris sa source aux États-Unis, essentiellement en Californie, et donc les anglo-saxons sont souvent assez en avance ou, en tout cas, ils ont commencé en premier. Maintenant, c'est délicat à dire s'ils sont en avance. Ça dépend des critères qu'on prend en compte. Disons qu'ils sont plus nombreux. Ça, je pense que c'est indéniable. Il y a davantage de monde dans la sphère anglo-saxonne qui se préoccupe de ces sujets-là. D'autre part, leur approche propre fait sans doute qu'il y a justement moins de tabous, par exemple, d'ordre culturel, religieux ou autre. Il y a sans doute, il me semble, une tendance davantage à une grande confiance dans la démarche scientifique qui va parfois jusqu'au scientisme avec toutes ses dérives. Mais donc, du coup, il y a moins de tabous. Donc, sans doute qu'un bon nombre de réflexions ont été davantage poussées que, par exemple, dans le monde latin à ce sujet-là. Bon, cela dit, en Europe, il y a un bon nombre de penseurs qui ont abordé ces questions-là maintenant depuis pas mal de temps. Par exemple, les fondateurs de l'Association mondiale transhumaniste à la fin des années 90, en 1998, c'était Nick Bostrom qui est un Suédois et David Purs qui est un Anglais. Alors, vous allez dire, on n'est pas très très loin du monde anglo-saxon, mais on est quand même en Europe et pas aux États-Unis. Par ailleurs, depuis, en Europe, les choses quand même ont pas mal avancé. Et en France, comment vous la situez, la France, dans tout ce mouvement ? Alors, en effet, la France a une position un petit peu à part. Elle a commencé à s'ouvrir à ces problématiques-là bien plus tard que même d'autres pays européens. Je parlais de l'Italie tout à l'heure. L'Italie a commencé à avoir des organisations structurées dans le cas du transhumanisme depuis une dizaine d'années, alors que pour la France, la seule organisation, donc l'association française transhumaniste Technoprog, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle n'a qu'à peu près trois ans d'existence du point de vue strictement officiel, même pas un an et demi. Donc, en effet, il y a un retard. Et je pense qu'on peut expliquer ou donner quelques pistes d'explication pour ça. Je pense en effet que la France, c'est en même temps un pays dans lequel il y a une réaction et une méfiance plus forte qu'ailleurs par rapport à toutes ces réflexions et l'arrivée de ces technologies. Par exemple, je n'ai pas entendu dire que chez nos voisins en Allemagne, en Bretagne ou même en Italie ou en Espagne, eh bien, on est des mouvements équivalents à l'association pièces et main d'œuvre, par exemple, qui est un mouvement qui revendique une position qu'on appelle néoludite, c'est-à-dire qui dit non, il faut renoncer à la technologie ou il faut revenir en arrière par rapport à un grand nombre d'avancées technologiques. autre exemple qu'on peut expliquer. Moi, personnellement, je peux comprendre tout à fait ce type de mouvement, mais je constate qu'il me semble qu'on n'a pas d'autres mouvements vraiment équivalents à tout ce qui est faucheurs d'OGM, par exemple. c'est-à-dire qu'il y a une partie de la société qui est prête à aller jusqu'à des actions violentes pour essayer de contrer, d'empêcher même la réflexion dans le cadre du transhumanisme. Alors, après, on peut essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'en France, on a ce type de position plus qu'ailleurs. j'ai tendance à me dire qu'il y a peut-être une surréaction écologisante, si vous voulez, suite à, finalement, un retard dans un premier temps dans ce domaine-là. À une époque où l'Allemagne était déjà très en avance dans la réflexion écologiste, eh bien, en France, c'était encore le désert. Si on remonte dans les années 70, par exemple, c'était à peine balbutiant en France, alors que le mouvement allemand était déjà beaucoup plus élevé, beaucoup plus développé. Aujourd'hui, on a des partis écologistes, si on voit comment ça se traduit du point de vue politique, qui vont peut-être faire des scores aux prochaines élections qui seront plus forts que ce que les écologistes peuvent faire au niveau national en Allemagne. Donc, bon, c'est un indice, ça. Ensuite, bon, il y a peut-être d'autres choses. Il y a peut-être un vieil anti-américanisme primaire qui continue à faire que tout ce qui vient du monde anglo-saxon est d'abord perçu de manière négative. Et attention, en disant cela, j'insiste bien pour dire que moi-même, à titre personnel, j'ai tout à fait grandi dans ce genre d'ambiance-là. Je le comprends très bien et je trouve même que c'est souvent salutaire. Parce que, par exemple, le scientisme à l'américaine, je le trouve très, très dangereux. Donc, il me semble absolument essentiel que nous soyons sur nos gardes. Et le filtre européen et le filtre français, je trouve qu'il est tout à fait utile. Mais il me semble que ça explique simplement ce retard. D'accord. Et alors, quelles sont les actions qu'entreprend cette association française de transhumanisme ? Alors, il y a plusieurs degrés. La première chose consiste à essayer de diffuser de l'information par tous les biais possibles. Donc, l'association est présente en ligne à travers un site, donc transhumanisme.com, à travers un blog, un forum, de discussion, à travers des listes de diffusion. Donc, ça, c'est la première chose. Dans un deuxième temps, l'association a commencé à organiser des conférences. Nous avons eu la chance, l'opportunité de pouvoir travailler en collaboration avec l'Université de la Sorbonne, donc c'est Paris IV, qui s'est intéressé à la démarche transhumaniste par le biais de la philosophie, parce qu'au départ, le transhumanisme, en effet, me semble être une pensée qui relève de la pensée philosophique. Donc, nous avons déjà organisé deux conférences en 2011 avec Paris IV, donc une au mois de janvier et une au mois de juin, et d'ailleurs, ces conférences sont intégralement accessibles en ligne sur le site de l'association. Donc, la première chose, c'est de diffuser de l'information et en même temps, de susciter du débat, parce qu'il nous paraît absolument essentiel, là aussi, de faire sortir ces questions qui relèvent du transhumanisme des sphères de pouvoir dans lesquelles elles sont limitées jusqu'à présent. parce que depuis plusieurs dizaines d'années, dans le domaine des sciences dont on a parlé rapidement tout à l'heure, des décisions sont prises. On parle de nanotechnologie, donc il y a près de 1000 produits à base de nanotechnologie qui sont dans le commerce, qui sont en circulation courante, parfois pour des produits vraiment très courants jusqu'à des biberons et des produits comme des produits de beauté, etc. Or, il n'y a eu aucune réflexion ou en tout cas aucune consultation large en amont des décisions industrielles et économiques qui ont été prises à ce sujet-là. Dans le cadre des biotechnologies, c'est parfois le contraire, c'est-à-dire qu'on a eu au départ des réflexions au niveau du Conseil consultatif national d'éthique, par exemple, dans des structures quand même plutôt fermées et il a fallu attendre très tard, c'est-à-dire seulement l'année dernière et il y a deux ans, dans le cadre de la dernière révision des lois de bioéthique pour que l'État se préoccupe d'élargir un petit peu le débat. Donc, ça a donné le débat national autour des lois de bioéthique et donc, ça a été un petit peu mieux si on peut dire mais au final, les décisions se font au niveau parlementaire, se font au niveau des commissions et puis elles se font également dans les laboratoires et chez les industriels qui soutiennent ces technologies. Il nous semble que le débat est encore très, très restreint. Et alors, justement, c'est une deuxième petite action. Justement, le séquencement du génome humain complet d'ailleurs à moins de 100 dollars pour 2015, c'est probablement possible. qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de la situation, comment dire, du principe de précaution français par rapport à cela ? Les Français vont pouvoir faire eux-mêmes sans aucun problème pour 100 dollars leur séquencement complet, médecine préventive, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur le principe de base, le fait d'être au courant de son état de santé me paraît ne pouvoir être qu'une bonne chose. Il me semble que quand on va chez son médecin depuis quasiment toujours, même si c'est toujours un peu angoissant si on se fait du souci pour une raison ou une autre, eh bien, c'est quand même pour être informé. on attend de son médecin qu'il nous dise la vérité, toute la vérité, je pense. Donc, il ne s'agit que d'une extrapolation de ce principe-là. Il s'agit simplement d'en savoir davantage et de le savoir encore à l'avance, bien à l'avance, de pouvoir avoir des estimations, sachant qu'on fonctionne sur des probabilités, parfois, peut-être plusieurs dizaines d'années à l'avance. Mais il me semble que chacun, à partir du moment où la technologie existe, devrait être en droit d'être au courant. Alors ça, c'est sur le principe. Mais évidemment, les questions qui se posent, ensuite, c'est sur la pratique. Donc, ça relève de l'éthique, voire de la morale, si on veut. Donc, comment est-ce que l'information doit être donnée ? Comment le médecin doit amener à donner ces informations-là aux patients ? Quand on voit qu'il y a des personnes qui sont allées, par exemple, faire pratiquer une ablation du sein à l'âge de 35 ans parce qu'on leur avait dit qu'elles avaient, je ne sais pas, 85% de développer un cancer du sein à l'âge de 60 ans, évidemment, ça amène à se poser des questions. Est-ce que l'information a été transmise de manière intelligente ? Donc, évidemment qu'il y a des questions de cet ordre-là. Par ailleurs, on espère, en effet, que les coûts s'effondrent rapidement vu la vitesse de progression des techniques. Mais dans un premier temps, la situation actuelle pour l'instant, cela reste encore relativement cher. Donc, il se pose une question de démocratisation. effective de ces pratiques, est-ce que, en effet, nos sociétés vont à la fois être capables financièrement et à la fois choisir politiquement de rendre ces technologies accessibles à la très grande majorité ? Bon, mais ça relève de problèmes politiques habituels. Il ne me semble pas que la technique soit à mettre en cause davantage que les techniques précédentes. OK. Écoutez, Marc, en tout cas, je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures. En effet. Puis-je vous demander ce qu'on entend la session des cigales ? Eh oui, en effet, là aussi, dans la belle île dans laquelle j'ai la chance de vivre en cette époque de l'année, c'est la musique qui nous accompagne au quotidien. Je me permets une dernière petite remarque si vous voulez bien. On entend généralement parler du transhumanisme en effet par ce que nous en a dit le monde anglo-saxon depuis disons deux ou trois décennies, c'est-à-dire une vision qui est souvent libérale, voire ultra-libérale, et je pense très important de dire et je répète pour paraphraser un slogan qui est devenu célèbre qu'un autre transhumanisme est possible. On peut tout à fait concevoir ces évolutions-là dans un sens techno-progressiste, c'est-à-dire dans le souci d'en faire bénéficier vraiment le plus grand nombre possible en ayant le souci des équilibres, en ayant le souci des risques éventuels et l'association française Technoprog c'est une association française justement et du coup elle est très attentive à tous ces aspects-là. Voilà, je voulais insister sur ce point. Marc, je vais vous laisser avec vos magnifiques grillons qui j'espère ne seront pas modifiés génétiquement. Merci beaucoup et puis on garde le contact alors. C'est parfait, je vous remercie infiniment. Au revoir. Au revoir.